Effectivement, ça n'a pas été simple de garder la tête de cette course depuis le départ. On a réussi à étendre notre lead le long de la Pointe-Bretagne. C'était le moment, on va dire, le plus relax parce qu'on avait une avance très confortable en arrivant à la Pointe-Bretagne. Ensuite, dans le golfe de Gascogne, ça a commencé à revenir. On a fait un bord qui n'était peut-être pas très bon. Ça a enfoncé un peu trop sud avant d'aller dans l'ouest, donc les concurrents sont revenus forts. Et ensuite, le long du Portugal, avec la transition et la compression, on a vu le retour de Biotherme qui nous a même doublé. On a eu une phase de contact où eux sont partis à l'extérieur et on a décidé de ne pas les accompagner, mais plutôt de jouer notre stratégie par rapport au vent. On a allé chercher le vent de terre qui se construisait, la brise thermique. Et ça nous a permis de regagner nos 12 000 d'avance à peu près. Et ensuite, nous voilà avec à nouveau le retour de Biotherme hier soir au Cap-Saint-Linçant. On a réussi à repartir ce matin. Et là, ils descendent sous Spie, on les voit ici. Et on approche de Gibraltar. Là, on a retouché le thermique de la côte espagnole. On est en approche d'empannage, l'empannage final vers le détroit de Gibraltar. Et on espère, il va encore avoir une compression sûrement en Gibraltar entre le portant ici et le pré, le vent d'est qu'on a de l'autre côté en mer d'Alboran. Mais on espère rester devant et ensuite réussir à étendre au pré, dans le pré qui va se construire jusqu'à l'anneau de vent. Voilà, c'est toujours confortable d'être leader d'une course comme ça pendant cinq jours. Ça donne de la confiance et toute l'équipe fait du travail admirable en termes de vitesse, etc. Donc, c'est top. Et ouais, la route jusqu'à Gênes est encore bien compliquée. Je serais incapable de te dire aujourd'hui quelle va être la trajectoire exacte du bateau. On a une idée assez précise jusqu'à Valence, peut-être Barcelone, de ce qui va se passer. Ensuite, on sait qu'on va probablement attraper une queue de Mistral, Tramontane. Mais après ça, je n'ai aucune idée de comment ça va être en termes de timing. Et on peut encore voir énormément de choses, de changements de leader, etc. Donc, on fait en sorte de faire marcher le bateau tout le temps à 100% parce que dès qu'on peut creuser, on sait que si on arrive à faire le cut comme l'a fait Wind Whisper, ça serait extra.